Nous avons entendu des membres du gouvernement s'exprimer cette semaine, nous avons entendu des politiciens s'exprimer cette semaine, nous voulons quand même réagir en tant que membres de la plus grande formation politique de notre pays qui est le budget. En tant que membres de la plus grande institution politique de la République de Guinée, en tant que l'Union de France et de la République de Guinée. Nous parlons de retour à l'ordre constitutionnel, mais je m'en veux vous dire que la transition guinée et le CNRD seront bientôt à la croisée des chèques. C'est évident. On a beau m'a dit à celui qui vient de louer, à chaque fois que la communauté internationale s'exprime, à chaque fois que les ambassadeurs rappellent la nécessité de respecter l'agence de dynamique de 24 mois, à chaque fois qu'il y a un sommet ordinaire ou extraordinaire de la CEPIAO. Nous entendons et nous voyons que les gens au niveau du gouvernement se mobilisent rapidement pour faire semblable, présenter un point de la situation, de l'évolution du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Alors que rien n'a. Absolument rien. Nous sommes à bientôt deux actes de transition. Il n'y a aucun acte concret posé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Récemment, qu'est-ce que nous avons entendu de la part du gouvernement ? C'est de nous dire que la CEPIAO doit mettre la main dans la poche. La CEPIAO n'est pas un bailleur de fonds. La CEPIAO n'est pas un partenaire financier à la clé. La CEPIAO, c'est l'institution sous-régionale qui veille au bon fonctionnement des états membres, qui est le régulateur en cas de problème, notamment les transitions que nous vivons, qui accompagne techniquement, qui accompagne diplomatiquement les états membres. Et quand il y a des situations exceptionnelles, comme celles que nous traversons, la CEPIAO accompagne la Guinée, la CEPIAO déploie un engagement, mais la CEPIAO n'est pas un bailleur de fonds. Et mieux que ça, et mieux que ça, certes, la CEPIAO doit faire en sorte que les partenaires techniques et financiers présents à la Guinée accompagnent techniquement la Guinée, mais également aident à la mobilisation de peuples ressources qui doivent mobiliser pour accompagner le processus. Mais que les premières, la CEPIAO, l'Union européenne, les Nations unies, bref le Gécein, n'accompagnent pas, ne financent pas un processus confliteur. C'est, ne financent pas un processus non inclusif, ne financent pas un processus qui n'est pas un processus qui met en face du CNRG les vrais acteurs politiques de notre pays. Donc, ce qui est en train d'être fait, ce sont des méthodes dilatoires. Ce que nous sommes en train de constater, c'est que le CNRG et son gouvernement veulent préparer les partenaires techniques et financiers, mais aussi l'opinion nationale et internationale à une glissement du calendrier de 24 mois. Est-ce que nous l'accepterons ? Est-ce que nous l'accepterons ? Est-ce que nous l'accepterons ? Je rappelle que le calendrier de 24 mois, qui appelait l'agenda dynamique, a été comporté entre la CEPIAO, le gouvernement guiné et le CNRG, sans associer les partis politiques et les autres. Nous n'avons pas crié, nous demandons à ce que ce pronon-là soit respecté à la lettre. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, c'est qu'ils veulent préparer l'opinion, préparer nos partenaires techniques et financiers, essayer de couper le peuple de l'Union pour faire croire que la rançon, parce que nous l'appelons rançon, la rançon de 600 millions de mandés que c'est à la CEPIAO, aux Nations Unies, à l'Union Européenne, de les mobiliser. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas eux qui financent nos élections. Ce n'est pas eux qui mobilisent une rançon de 600 millions. Il appartient au gouvernement guiné, avec tout l'argent qui est en train de mobiliser dans ce pays-là, de financer les élections. Quand le CNRD et le gouvernement évaluent cette rançon, ils n'ont pas associé les acteurs politiques, ils n'ont pas associé les partenaires techniques et financiers. Mais je vous dis que dans quelques semaines, le CNRD, ce gouvernement, n'aura plus rien à présenter au peuple de Guinée. Ils n'auront plus rien à présenter aux partenaires techniques et financiers. parce qu'il y a tellement chaque fois que la CNRD enlève le petit doigt, ils mobilisent rapidement ce qu'ils ont appelé nos comités de suivi, ce qu'ils ont appelé je ne sais pas quel comité, pour qu'ils voient là, on y en avance, même si le CNRD a été fait à septembre, a été fait au mois de juillet. Ce n'est pas vrai. Rien n'est actuel d'être fait. Absolument rien. Ou bien vous voyez quelque chose ? Non ! Et bien vous voyez quelque chose ? Non ! Absolument rien. C'est ce qu'on a envie de dire « Nous ne voulons pas que le CNRD soit comme le CNTB. » Parce que ce n'est pas l'avantage du peuple de Guinée. Ce n'est pas notre avantage. C'est une perte de temps. Il y a beaucoup d'actions et de captivité. Tout le monde prend que le peuple attaque. Qui veut dire le président de la Guinée ? Et là, c'est le président de la Guinée. Donc nous ne voulons pas les tâches. Et pour ne pas que le CNRD soit comme le CNTB, les autorités de la transition actuelle doivent prendre un certain nombre de mesures. J'ai entendu un politicien, un politicien versatier sa conviction, accusé et ne pas civiliser le Guinée d'avoir fait en plein le processus de retour à l'ordre constitutionnel. quand même, comme on dit le ridicule le TIPA. Qu'est-ce qui détape le processus de retour à l'ordre constitutionnel ? C'est le fait de vouloir s'entourer des comités de soutien, composer des politiciens sans conviction et des circonstances, et vouloir s'entirer d'affaires. Est-ce que cela est possible ? Non ! Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'entourer des comités de soutien, organiser des plans de chaos, et dire que ce n'est pas possible que le Guinée dirait que le processus. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'entourer dans un gouvernement quand ça ne marche pas pour dire les conséquences. Nous avons dit ce qu'il y a de manière la loi vient de faire. Mais ici, à Guinée, nous avons un gouvernement de transition où, parmi les ministres, parmi les membres de ce gouvernement, vous avez des cadres à la pluralité plus recommandables. Qui sont là ? Qui sont là après ? De faire preuve d'arrogance, de répondre aux États-Unis, de faire des communications intempestries. Les gens qui demandaient hier le pays du Canada, aujourd'hui, nous disent qu'ils ont eu suffisamment d'argent au point de pouvoir déstabiliser la première exédition politique de notre pays. Car on peut faire une transition apaisée, car on peut aller vers le développement constitutionnel. alors que le gouvernement a dit qu'il n'est pas candidat, le secrétaire n'est pas candidat, le gouvernement n'est pas candidat, le secrétaire n'est pas candidat. Qu'un anti-gouverneur pose des actes à l'interessence de contrarier et de compétenir votre parole, mais vous l'écartez et vous tirez les conséquences qu'il s'est posé. Ou bien ? C'est ce que vous pouvez faire, sinon vous risquez d'être engagés de vous présider. Et ça, ça ne peut pas continuer. Monsieur le Président de la transition, ce que nous croyons, ce que nous croyons, c'est qu'il n'est pas encore tard. Les forces de l'invité ont été posées des mémos. La solution est toute simple. Le RGPH annoncé pour le retour à notre constitutionnel, c'est une arnaque, ce n'est pas possible. Le RGPH qui est annoncé l'essencement administratif aux vocations de l'État-Séline, c'est une arnaque. Il faut expirer ça des petits points de l'agenda de l'accord dynamique. Nous avons bien fiché l'étonnant par ce prix. Et puis, c'est qu'il a été assiné à 2020 avec le concours de partenaires si vous ne voulez pas vous intervisez au pouvoir avec les conséquences incommensurables d'une fédéité de confisquer un pouvoir, alors, vous pouvez asséder le ruchier à moins de 2 euros. Vous pouvez faire en sorte que la constitution de 2010 soit réaménagée rapidement pour nous traiter d'une constitution. vous pouvez faire en sorte d'avoir un organe de cession néopré-indépétal et de sélite transitoire pour nous organiser le gouvernement et nos autres élections. Ce qu'il faut dire quand ces mesures ne sont pas prises, c'est convaincu que dans les semaines évoquées à venir, la crise qu'il y a sera à un tel niveau qu'ils ont fait le pied pour notre pays. Je ne le souhaite pas, mais on ne peut pas continuer impertiment à vendre des solutions au peuple de Guinée, vouloir violer la courte dynamique de 24 mois, préparer l'opinion à être vendu en tourisme en prenant en dotage le pouvoir exécutif, le législatif et même les judiciaires dans notre pays. Et votre information, c'est quoi ? Pour vous dire qu'il y a des manœuvres, nous avons été informés que le CNT à l'organisation président veut nommer des conseillers et des nominants dans les 30 risques de construction électorale de notre pays. C'est une information qui nous a été donnée par nos représentants qui sont là-bas. Ça voudrait dire qu'ils sont dans la logique de compliquer la récentivité des peuples de Guinée, l'un des députés et des nominants à l'ordre trop, c'est trop. Oui bien. All right, sales et sales à l'avenir. All right. good. We're